Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Ça va Epona ? Une petite Epona avec moi aujourd'hui pour cette vidéo très importante les amis. Bah oui, vous l'avez compris, je vais vous parler de Zelda Tears of the Kingdom. Alors, je vous l'avais promis, je vous avais dit, si avant qu'on démarre le let's play complet en direct, on va lire ensemble évidemment sur Twitch, j'ai la possibilité de vous proposer un premier avis sur le jeu, je le ferai, bah je vais le faire parce que j'ai pu y jouer 6h les amis. Je ne pouvais pas vous le dire, mais aujourd'hui je peux vous le dire, c'est le moment de vous donner mes premières impressions sur les 6 premières heures de jeu. J'ai pu jouer 6h et j'ai tellement de choses à vous dire les amis, ça arrive le 12 mai, vous le savez, ça arrive demain. Mais nous on commence le let's play ce soir en direct sur Twitch, vous aurez 2 vidéos par jour ici même sur Youtube si vous préférez suivre ça en vidéo. Donc on va parler beaucoup 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 de Zelda. Mais c'était important pour moi, voilà, de pouvoir vous proposer quelque chose en amont. J'ai pu capturer évidemment ce à quoi j'ai pu jouer, mais évidemment je ne vais pas vous spoiler cette vidéo. Le but c'est de vous donner mon avis en fait sur les premières heures de jeu. C'est de partager avec vous ce que j'ai ressenti. L'idée c'est pas de spoiler. J'ai toujours fait très très attention, que ce soit dans mes tests, dans mes previews, dans mes vidéos, à ne pas spoiler les gens. Donc ce que vous allez voir, évidemment je vais vous montrer un petit peu de ce que j'ai capturé, mais j'ai fait très très attention à vous montrer des petites bribes comme ça. En vérité j'ai capturé quasiment 6h. Voilà, au moins c'est réglé. Mais franchement je vais plus vous parler que vous montrer. Et je pense que vous serez ravis de ça, parce que si vous avez envie de suivre l'aventure avec moi, ou le vivre tranquille de votre côté, je pense que c'est mieux. Ce Zelda, ça fait des années qu'on l'attend. Breath of the Wild est sorti en 2017. Il arrive là, demain, ça fait bizarre de le dire. Et quand j'ai posé mes mains dessus, je vais vous le dire honnêtement, je vais vous dire ce que j'ai ressenti en fait, pendant l'introduction. Je ne vais pas vous la raconter l'introduction, vous la découvrirez par vous-même ou avec moi ce soir, cette nuit. J'ai pleuré, parce que c'est exactement ce que j'avais envie de voir. C'est exactement l'atmosphère que j'attendais. Il y a du mystère, c'est posé, ça prend le temps de se raconter. Et j'ai beaucoup apprécié. J'ai vraiment apprécié l'ambiance qu'on y retrouve, et que ça prenne le temps de démarrer. C'était important pour moi. Vous verrez, franchement, je suis très très contente de ce début de jeu. Je perçois déjà l'extrême générosité du jeu. Même Epona, vous ne l'entendez pas, mais elle ronfle. L'extrême générosité du jeu ressort déjà dès les premiers moments, on le voit. Vous avez pu notamment découvrir les premières impressions de Julien sur sa chaîne. Ici, on découvre un monde qui, effectivement, offre de nouveaux mystères. Parce qu'on va retrouver des choses qu'on a déjà dans Breath of the Wild, évidemment. Et quand je parle de choses, je parle de mécaniques. Mais aussi d'objets qu'on va trouver, parce qu'on va retrouver des choses qu'on avait déjà dans Breath of the Wild, en termes de ressources, mais aussi de nouvelles ressources. Et ça va nourrir, en fait, le gameplay. Donc, vous le savez, on a des nouveaux pouvoirs. On va avoir le pouvoir Amalgame, qui va nous permettre de mélanger, fusionner des armes pour créer des armes plus résistantes et différentes. Des armes exotiques. On va avoir le pouvoir Infiltration, pour pouvoir, si on a un plafond, atteindre des lieux inaccessibles. On va avoir le pouvoir Emprise, pour pouvoir coller des éléments et notamment concocter des véhicules. On va avoir le pouvoir Rétrospective, aussi, pour remonter le cours du temps pour les objets. On l'avait vu, notamment, avec un rocher qui tombait, qu'on pouvait faire remonter pour s'en servir comme d'un ascenseur. On va avoir ces pouvoirs-là, en fait, qui vont, effectivement, nourrir le gameplay de Tears of the Kingdom. Mais c'est vraiment, je trouve, en tout cas, de ce que j'ai vécu sur ces premières heures de jeu, c'est vraiment un tout petit aspect, en fait, dans le jeu. Effectivement, j'ai pu utiliser Amalgame pour fusionner des armes et c'est franchement intelligent. En fait, on vous donne vraiment la possibilité de tout fusionner, que ce soit avec votre bouclier ou alors avec l'arme que vous allez avoir, votre épée, votre bâton. Vous allez vraiment pouvoir fusionner tous les éléments que vous allez trouver. Là, vous le voyez, par exemple, j'ai fusionné un bout de bâton avec une grande planche, ce qui va me permettre de taper, mais aussi de créer du vent. Vous allez pouvoir fusionner avec d'autres ressources que vous allez trouver dans la nature. Par exemple, une pierre que vous allez pouvoir placer sur votre bouclier ou votre épée. Vous allez pouvoir vraiment tout fusionner. Mais ça, c'est la base. C'est-à-dire que ce que vous allez pouvoir faire ensuite avec et à travers ça, c'est ça, en fait, qui est assez fantastique. Parce qu'à partir du moment où tu te retrouves dans un environnement qu'il va falloir lire, que ce soit à l'extérieur ou dans des sanctuaires, tu te rends compte que tu peux faire mille et une choses. En fait, on va vraiment pouvoir amalgamer, fusionner plein, plein d'objets. D'ailleurs, vous le voyez, chaque objet a sa puissance en amalgame. Donc, ça va vraiment déjà apporter, effectivement, de la puissance en plus. Mais je veux dire, le champ des possibles est absolument vertigineux. Interagir avec des éléments, parfois des portes que tu ne pourrais pas ouvrir autrement. dégager des passages. Par exemple, on va pouvoir mettre un nouvel élément qui va permettre d'enflammer les flèches, un fruit de feu, qui va permettre d'enflammer notamment des tapis de feuilles, si on l'avait déjà dans Breath of the Wild, qui va permettre d'enflammer des ennemis aussi, bien évidemment. On va pouvoir, en fait, tout mélanger. Ce qui fait qu'on va avoir vraiment mille possibilités. Et encore, quand je dis mille, je pense que je suis très, très en dessous de la vérité. Et Amalgame, c'est vraiment pour moi une manière de dire, OK, prends tout ce que tu veux, prends tout ce que tu as autour de toi et tu vas voir, tu vas pouvoir faire plein de choses. Et c'est vrai que je l'ai constaté parce que j'ai mélangé énormément de choses. On va même pouvoir utiliser les ailes des chauves-souris pour pouvoir faire voler ses flèches. On l'avait vu dans une première bande-annonce. On va pouvoir faire énormément de choses. Il y a le pouvoir infiltration qui, effectivement, va permettre de passer dans la roche. À partir du moment où on va se retrouver dans des grottes, où on va se retrouver avec des plateformes au-dessus de notre tête, on va pouvoir passer outre. Et ça, ça apporte encore plus de liberté. Parce que dans Breath of the Wild, en fait, on pouvait escalader. Mais là, je me suis rendu compte qu'en fait, tant qu'il y avait une paroi, je pouvais passer au travers et aller au-dessus sans prendre la tête à escalader. Donc plus de facilité même à atteindre des lieux inaccessibles. Donc ça aussi, j'ai trouvé que c'était assez fantastique. Et ça permet vraiment d'aller partout, partout, encore plus, même à l'intérieur de la roche, sans forcément se prendre la tête. Par exemple, quand t'as pas énormément d'endurance. On le sait, l'endurance, c'est un peu le nerf de la guerre aussi depuis Breath of the Wild. Et dans Tears of the Kingdom, ça va être la même chose. Ça te permet effectivement d'aller quand même au-delà, de passer outre, en fait, peut-être ce manque d'endurance et de pouvoir profiter d'un pouvoir qui va t'emmener ailleurs, dans des lieux que tu n'aurais pas pu atteindre sans ça. J'ai aussi pu tester Rétrospective. Ça marche très, très bien. Ça marche vraiment très, très bien. On peut vraiment l'utiliser à l'envie. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que tout comme amalgame, tout comme effectivement infiltration, il va vraiment falloir lire son environnement et voir ce qu'on peut faire avec tous ses pouvoirs. C'est-à-dire que dans Breath of the Wild, on se disait, tiens, est-ce que là, je ne peux pas utiliser Cinetis ? Est-ce que là, je ne peux pas utiliser tel ou tel pouvoir ? Est-ce que là, Kryonis, ce n'est pas mieux ? Là, ça va être exactement la même chose, mais je trouve que ça va beaucoup plus loin. En fait, il y a plein de possibilités, tout comme avec Emprise, on va pouvoir mélanger tout un tas d'éléments pour pouvoir passer tel ou tel lieu, tel ou tel ravin. Il y a plein de manières de le faire, en fait. Et donc, la créativité, l'imagination et en fait, tout simplement, les plaisirs, les envies, on va pouvoir varier tout cela et décider comment on le fait. Et c'est fantastique, rétrospectif, ça marche très très bien. Vous le voyez sur les images ici, j'ai pu remonter le cours de l'eau pour faire remonter les radeaux et avancer. Mais si ça se trouve, je pense que j'aurais pu le faire autrement. Il y a tellement, en fait, de possibilités. En vérité, tous ces pouvoirs donnent lieu, ces capacités, on va appeler ça des capacités, donnent lieu à tellement de choses, en fait, ouvrent tellement les portes de l'imagination. Ce n'est pas juste, en fait, utiliser un pouvoir pour mélanger une arme et la rendre plus durable. Oui, ça va être plus pratique. Je pense qu'ils ont vachement pensé aux joueurs qui en avaient marre des armes qui cassent parce que oui, elles cassent toujours. Au début, on ramasse des branches de boue, on va évoluer, évidemment, dans le jeu. Mais c'est plus pour ouvrir les portes de l'imaginaire, je pense, ces pouvoirs-là. Vous dire, voilà, on te donne ça, comme dans Brass of the Wild, on te donne ça, t'en fais ce que tu veux. Mais là, on a vraiment, justement, la sensation, et c'est une réalité, que ces pouvoirs-là donnent beaucoup plus, en fait, de possibilités, d'options. Voilà, tout simplement. Parce que, très clairement, Amalgame, tu peux, encore une fois, mélanger comme tu veux, ce que tu veux, avec tout ce que tu vas ramasser. Je parlais aussi de nouveaux éléments. On a ces fleurs de feu, mais on va aussi avoir des espèces de fleurs de lumière qui vont nous permettre de mettre de la lumière dans des grottes obscures qu'on va traverser. Donc, on va pouvoir, effectivement, associer nos flèches à tous ces aimants-là pour déclencher, voilà, soit de la lumière et éclairer des lieux obscurs, soit du feu pour enflammer soit les ennemis, soit les environnements, soit des éléments. On va vraiment pouvoir tout mélanger. C'est vrai que je comprends les gens qui ont pu penser que c'était un 1.5, mais c'est pas du tout ce que j'ai ressenti. En tout cas, sur les premières heures de jeu, j'étais vraiment ailleurs. C'était un vrai nouveau Zelda. Je me suis pas du tout sentie dans Breath of the Wild 1.5. Je me suis sentie dans Tears of the Kingdom. Nouveau jeu, nouveau lieu. sur ces îles célestes, comme vous le voyez, que ce soit en termes d'ambiance, que ce soit l'ambiance sonore, la colorimétrie visuelle, etc. On est vraiment ailleurs. Et il y a ces nouvelles possibilités. Il y a des sanctuaires. Encore une fois, je ne vous en dis pas plus, mais ils sont allés beaucoup plus loin. Ils sont allés beaucoup plus loin. Ils sont allés piocher dans la base de Breath of the Wild, mais ils ont... Je ne dirais même pas qu'ils ont amélioré. Ils sont allés très loin par rapport à ce que vous avez pu voir dans Breath of the Wild. C'est difficile ce genre de vidéo parce que c'est très agréable à faire. Parce que j'ai l'impression de parler à mes potes, d'être assise et dire voilà, ok, j'ai joué à Tears of the Kingdom, voilà ce que je peux te dire sans te spoil. Et à la fois, justement, je fais attention à ne pas vous spoiler. C'est pour ça que les images, je les ai vraiment choisies avec beaucoup de précaution, croyez-moi, sur 6 heures de capture. Il a fallu que je sélectionne de manière très minutieuse ce que je voulais vous montrer ou pas. J'ai vu de nouveaux ennemis, notamment ces golems que vous aviez déjà pu voir. Sachez que certains de ces golems sont pacifiques. Je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas, en termes de nouveaux ennemis, j'ai vu ces golems qui, je trouve, sont plutôt classes parce que ça apporte autre chose. Ça nourrit, en fait, cette nouvelle ambiance, cette nouvelle atmosphère. Ça nourrit, en fait, ce nouveau décor qu'on va traverser dans Tears of the Kingdom. Et ça contribue à vous faire vous sentir dans un jeu complètement différent. J'ai trouvé que les mécaniques étaient intelligentes et que ça fonctionnait bien. Et il y a plein de moments où je suis restée. Par exemple, quand j'ai voulu fabriquer un radeau, j'ai voulu fabriquer ce radeau que vous voyez là, j'ai mis trois plombes à le faire. Alors, effectivement, il y a des troncs d'arbres. Mais comme tu sors de Breath of the Wild, tu sais que tu peux faire plein de choses. Mais tu ne sais pas, en fait, que tu peux faire encore plus. En tout cas, tu ne l'as pas encore intégré. Et j'ai mis une heure, presque une heure, à faire un radeau. Alors, je cherchais de quoi faire une voile. Alors, j'ai vu qu'il y en avait une sur le côté. Je la prends. Évidemment, vous le voyez, vous pouvez tourner cette voile dans tous les sens. mais tant que tu ne maîtrises pas le truc, en fait, ça peut être extrêmement compliqué de le mettre en place. Donc, j'ai fait tomber la première, j'ai fait tomber la deuxième. Après, je les ai collées les deux. Et après, j'ai réussi à la poser sur mon radeau et à me servir du vent pour pouvoir traverser l'étendue d'eau qui était devant moi. C'était franchement super intéressant. J'avais peur de passer trop de temps là-dessus et que ça m'ennuie et que ce soit un petit peu laborieux. En fait, pas du tout. on y prend beaucoup de plaisir. Ça fait marcher l'imagination et c'est excitant, c'est galvanisant, ça fait du bien, ça nourrit en fait, ça nourrit le cerveau. Ça fait vraiment du bien, ça rafraîchit. On va pouvoir aussi utiliser des éléments sonaux. Ça, vous le saviez, vous avez vu les espèces de gachas aussi qu'on allait pouvoir utiliser pour récolter ces éléments sonaux. Eh bien, ces éléments sonaux, ils vont être de différentes sortes. Encore une fois, j'en dis pas plus, mais certains, voilà, ce sont des turbines. Vous le voyez ici qu'on va pouvoir aussi placer sur les éléments grâce à en prise. On va pouvoir les coller, notamment, voilà, pour les turbines. En l'occurrence, on va taper dessus pour pouvoir les déclencher pour que ça produise du vent et pour pouvoir se déplacer, que ce soit avec les radeaux ou encore avec un chariot ou deux chariots même que j'ai collés pour pouvoir passer à certains endroits. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va ramasser des charges sonaux, de l'énergie sonaux qu'on va pouvoir consommer directement. quand, par exemple, on va manquer d'énergie, vous le voyez ici, hop, je les consomme. Ça m'a fait penser aux runes quand je les consommais de cette manière dans Elden Ring. On va pouvoir consommer, en tout cas, cette charge qui va nous remettre en fait de la batterie pour pouvoir utiliser plus longtemps le pouvoir de cette énergie sonaux. Et donc, vous le voyez, ça agit un peu comme quand on reprend des plats qui nous remettent de l'endurance. C'est exactement la même chose. Donc, il y a toutes ces nouvelles subtilités, surtout ces nouvelles ressources, ces ressources sonaux qui vont changer la donne parce qu'il y a énormément de choses à ramasser, à comprendre. Mais en tout cas, tout va tourner autour de ça, des nouveaux pouvoirs et des possibilités que ça va nous donner. Il y a des nouvelles ressources aussi, bien sûr, liées directement justement au sonau qui vont nous permettre d'accéder à tous ces objets, notamment les turbines, les planeurs, etc. C'est dur de ne pas vous en dire plus parce que on va dire que c'est un premier avis. C'est très difficile parce que j'aimerais vous en dire plus parce qu'en 6 heures, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu Hyrule, le nouvel Hyrule, cette Hyrule en reconstruction. J'ai vu beaucoup plus d'îles célestes. J'ai vu des sanctuaires. J'ai utilisé les nouveaux pouvoirs. J'ai utilisé de nouvelles ressources. J'ai vu comment ça se mettait en place, notamment avec les flèches. et vraiment, j'ai trouvé ça fantastique. Le seul truc qui me fait un petit peu peur, mais j'attends la suite, c'est qu'une fois qu'on arrivera sur Hyrule, la manière dont ça va se raconter. J'attends beaucoup du scénario. C'est la suite de Breath of the Wild. J'attends de voir ce qui est arrivé à Zelda. On a émis beaucoup de théories sur la chaîne. On sait que Ganondorf est de retour. j'attends de voir comment ça va se raconter et surtout comment l'aventure va se découper. De voir, on l'a vu, on a vu les donjons se dessiner. Moi, pour l'instant, je ne peux rien vous dire par rapport à ça, mais j'ai hâte de voir comment ça va se mettre en place et quel sera le rythme de l'aventure et les nouveautés qui vont être apportées. Ce que j'ai vu sur ce début d'aventure est totalement, vraiment, en termes d'ambiance, totalement différent de Breath of the Wild et à la fois, c'est à peu près le même squelette au début. J'espère que ce squelette va évoluer et que ça ne va pas être justement le même squelette tout du long. Mais le début, effectivement, c'est un petit peu, ça démarre un peu de la même manière que Breath of the Wild quand vous jouerez au jeu ou quand vous allez vivre le let's play avec moi ce soir. En direct, je pense que vous allez comprendre tout de suite à quoi je fais référence. Donc, j'espère juste que ça va prendre son envol à ce niveau-là. Mais on n'est plus du tout dans la même ambiance. On n'est plus du tout dans le Hyrule, en tout cas, dans l'univers en termes d'atmosphère de Breath of the Wild. On sent qu'on est dans un nouveau jeu en termes d'environnement aussi. J'ai trouvé que c'était très joli. J'ai vraiment trouvé que c'était beau, même l'aspect de l'eau. J'ai vraiment trouvé que c'était plus beau que Breath of the Wild. dans plein de petits détails. C'est assez subtil, mais j'ai trouvé que c'était plus beau. Alors oui, on a toujours un peu ces problèmes de clipping, un petit peu de moments où ça rame. Bon, mais c'était très léger et évidemment, ça ne m'a absolument pas empêché de profiter de ce début d'aventure, de m'immerger dans l'histoire, de tout de suite rentrer dedans en fait. dès le départ, ça te hape. Il y a une ambiance, il y a quelque chose. Tu sens tout de suite que ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sombre et que ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et j'ai adoré découvrir toutes les nouveautés, même les plus petites ressources, les nouvelles ressources. Oh, ça c'est nouveau, ça n'y avait pas. Oh, cette bestiole-là, elle n'y était pas. Oh, c'était de Milane, il n'y était pas. Cet animal-là, non plus. Il n'y a pas que, en fait, les capacités. Il y a plein de nouvelles choses. Et évidemment, l'environnement sur ces îles célestes. Je vous confirme aussi qu'on aura plusieurs strates. On aura, ça vous le saviez, mais je le confirme, on aura les îles célestes, évidemment Hyrule et les profondeurs. Ce qui fait que le jeu, de base, de toute façon, tu, voilà, j'ai vu que c'était extrêmement généreux. J'ai vu que c'était très, 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 très généreux, beaucoup plus généreux. Retour des Korogus, vu aussi. Des petites nouveautés aussi au niveau de la cuisine, ça, on l'avait vu. On va toujours pouvoir cuisiner, bien sûr, d'ailleurs, au rayon des artefacts de Sono dont je parlais, je parlais des turbines, planeurs, etc. Il y aura aussi la possibilité de récolter une marmite. Donc, on va pouvoir cuisiner où on veut, grâce à ces marmites portables. C'est comme des Switch. C'est des marmites nomades. Et il y a des nouvelles petites cartes de cuisine, vous le voyez ici, très chiadées, très jolies. En fait, tout a été upgrade dans le détail et dans le jeu en lui-même. C'est fantastique, mais ce n'est pas 1.5. Ce n'est pas 1.5, encore moins un DLC. On n'est pas du tout dans la même ambiance. Je vous dis, ma seule crainte, et encore, franchement, je n'ai jamais été trop inquiète pour ce Zelda, c'est que ça reste tout du long sur le même squelette parce que ça démarre un petit peu de la même manière et à la fois, c'est totalement différent. Très difficile de s'expliquer sur ça, mais il fallait que je vous fasse part de cette petite imposition. que j'ai eu, voilà, je me suis dit, ah ok, c'est un peu le même schéma, enfin, c'est le même schéma et à la fois complètement différent. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que, clairement, j'en suis ressortie complètement dosée et d'ailleurs, j'aurais pu jouer plus que 6 heures, mais j'ai voulu m'arrêter parce que je voulais simplement, évidemment, voir ce que ça donnait, prendre le jeu en main parce que ce n'est pas forcément facile d'utiliser les pouvoirs, notamment en prise, pour coller les éléments, fusionner, enfin, tout n'est pas tout de suite, voilà, il y a beaucoup de choses à assimiler, donc tout n'est pas tout de suite très clair. Donc, je suis contente, mais j'ai voulu m'arrêter parce que cette aventure, je veux la vivre avec vous, donc évidemment, ça va me permettre de bien vous accompagner sur le début et puis après, je vous dirai à partir de quel moment en fait, j'ai arrêté de jouer et on va tout découvrir ensemble et honnêtement, il me reste tout à découvrir parce que 6 heures de jeu sur ce genre de jeu, vous le savez, c'est comme les Elden Ring ou même Breath of the Wild, ce n'est pas grand-chose. Je n'ai pas trouvé que c'était vide du tout, j'ai trouvé que c'était vraiment dense, généreux, très joli et voilà, il y avait beaucoup de subtilité et toutes ces nouveautés évidemment à assimiler. J'ai trouvé que les énigmes sur lesquelles j'ai été tombée, j'étais intelligente, encore plus intelligente et en fait, avec les capacités, ça, il y a beaucoup de choses à assimiler mais une fois que tu as tes capacités, tu es là, tu dis, mais oui ! Et en fait, tout se fait naturellement. En fait, je trouve que Nintendo, ils ont ça de dingue, en tout cas, dans Breath of the Wild, c'était le cas et c'est le cas sur ce que j'ai vu sur Tears of the Kingdom, il te donne l'impression en fait, que tu décides, que tu es là, mais en fait, il te donne, il te donne, tout est là, tout est à portée. Donc en fait, ils te mettent sur le chemin et toi, tu es là, tu dis, mais oui, bien sûr, je suis trop intelligent mais en fait, ils ont tout mis là, exprès, pour que tu puisses justement te servir de ces éléments, de ces richesses, de cette richesse de jeu, de gameplay, pour pouvoir faire plein de choses et tu le fais et chacun le fera à sa manière, c'est ça qui est magique. Tu as tout, maintenant, à toi de faire, que ce soit avec amalgame, que ce soit avec emprise, avec rétrospective, fais comme tu veux, on t'a donné ça et je n'ai rien vu et de ce que je vous dis, je vous assure, je ne vous dis pas tout ce que j'ai vu mais moi-même, moi-même, je sais que je n'ai rien vu. Alors vous, je ne vous raconte rien là en fait, je vous dis juste ce que j'ai ressenti. C'est une vidéo vraiment que je voulais faire en mode posé, on parle entre potes. J'avais vraiment envie de vous proposer quelque chose de très naturel, de voilà, avec des images vraiment prises soigneusement pour vous spoiler, enfin pour ne pas vous spoiler du tout. Ce sont des images que vous aviez probablement déjà vues dans les previews ou même dans les bandes annonces. Sauf que c'est capturé par mes soins et voilà. Et il y a tellement de choses que j'aimerais vous dire mais que je préfère mille fois vous laisser découvrir tout seul ou que j'ai envie de découvrir avec vous. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'ai dit l'essentiel, je pense que vraiment j'ai dit l'essentiel. Au global, j'en ressors émerveillée et je pense qu'on va avoir un Zelda ultime. Au moment où je sors cette vidéo, les tests qui ont été faits sortent aussi. Je ne serais pas étonnée de voir des notes très très hautes. La mienne, elle viendra une fois qu'on aura terminé le jeu et ce sera ensemble. Merci les amis d'avoir été avec moi. Vive ce Zelda. Vive Zelda à tout court. Ça sort ce 12 mai les amis en exclusivité bien sûr sur Nintendo Switch et on se donne rendez-vous ce soir les amis vers 22h je pense sur Twitch pour débuter l'aventure. Donc je compte sur vous et dès demain vous aurez les premières vidéos de Let's Play ici même sur YouTube. Merci d'avoir été là. C'est un jeu qui compte beaucoup pour moi. Donc c'est une vidéo qui compte beaucoup pour moi. Merci de me faire confiance. Merci d'être là et puis n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, à bien vous abonner pour ne rien rater justement des vidéos dédiées au jeu qui vont arriver. Et on se retrouve ce soir. Plein de bisous. Encore merci et prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501